Monsieur Macron, je suis désappointé et j'ai horreur d'être désappointé. Je m'appelle Yann Kos et je suis gilet jaune dans le 66. Je suis aussi père et c'est à ce sujet que je m'adresse à vous, vous le petit homme lâche nommé Macron. Je viens d'avoir ma fille Xana au téléphone, gilet jaune sur Montpellier. Elle a été chopée par vos CRS hier, samedi 5 janvier, lors de la manifestation sur Montpellier. Elle a été traînée et tabassée à terre par plusieurs de vos cafards armés. En final, ils l'ont laissée à terre à demi inconsciente avec le crâne ouvert. Cinq points de suture, Monsieur le Président. Vous savez ce que c'est que d'avoir le crâne ouvert, Monsieur Macron, à coup de matraque ? Bien sûr que vous ne savez pas ce que je ressens. Vous n'avez pas d'enfant. Pour cela, entre autres, que vous n'avez rien à faire de notre futur. Vous n'avez pas de descendance. Moi, je défends le futur de mes enfants et petits-enfants et les grands-tans que vous partiez. Hors de France, de préférence, Roi Mac. Car ici, vous ne pourrez plus jamais sortir dans la rue sans protection. Comment, en tant que Président, vous osez donner les ordres de tabasser le peuple français ? Comment avez-vous osé donner l'ordre de tuer ma fille ? Car vos cafards l'ont bien laissée sur le carreau avec le crâne ouvert, avec le sang qui est giclé. Comment ces hommes pourront-ils nettoyer leurs armes couvertes de sang français ? Les droguez-vous pour qu'ils prennent autant de plaisir ? Ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. Et en plus, le mort. Son crâne a été défoncé, Monsieur le Président. Alors, vous n'allez nous rendre visite, nous, les familles victimes dont les enfants ont été blessés, maracés ou tués ? Comme vous l'avez fait aux familles victimes du terrorisme ? Monsieur le Président, vous êtes le terroriste le plus dangereux pour notre nation, la France. Je crains fort que la loi du talion prenne effet si vous ne quittez pas la place que vous avez usurpée à notre insu. Vous voulez le chaos pour créer une dictature ? Vous avez le droit de vie ou de meurtre sur le peuple ? Nous ne pouvons pas accepter de nous raciner à ce futur. Je ne peux pas accepter que vous ayez tenté de tuer ma fille, ça non. Alors, s'il vous plaît, ne me parlez plus jamais de démocratie, Monsieur le Président. Plus jamais de démocratie. Merci à tous.